Comment utiliser Teams ou plutôt comment créer une Teams? Peu importe si vous êtes dans l'interface web ou dans le logiciel lourd, dans le coin inférieur gauche, vous retrouverez Ajouter une équipe et vous pourrez créer une équipe. Il y a à ce moment-là quatre types de Teams qui vous seront offerts. Allons voir cette image pour nous aider à comprendre la différence. C'est clair que si vous êtes enseignant, vous avez besoin d'une Teams pour vous et vos élèves, c'est le type classe qui vous intéresse. Je tiens à préciser que pour ce type de Teams-là, dans la majorité des commissions scolaires, il y a déjà ou il y aura sous peu une automatisation de la création des Teams en fonction des informations qui se retrouvent dans le GPI. Donc, pour chaque enseignant et chacun des élèves, surtout qu'il y a un groupe dans le GPI, il y aura une Teams qui sera créée de la sorte. C'est déjà le cas dans plusieurs commissions scolaires. Pour ce qui est des autres types de Teams, si vous êtes directeur d'école et que vous désirez créer une Teams pour vous et votre personnel enseignant, c'est membre du personnel qui est le plus intéressant de par son bloc-notes, qui est un bloc-notes pour le personnel enseignant, c'est-à-dire un bloc-notes qui ressemble beaucoup au bloc-notes pour la classe, un type de OneNote qui offre certaines sections avec certains droits à certains usagers. Donc, c'est très intéressant pour ces gens-là. Si vous êtes exclusivement un groupe d'enseignants entre vous, c'est le type de Teams PLC qui est le plus adapté à vos besoins, malgré qu'il n'y a pas vraiment de différence avec un Teams tout le monde, outre le nom du Teams, mais les fonctionnalités sont les mêmes. Dernière particularité, ce ne sont que dans ces trois derniers types de Teams-là qu'il est possible ou il est possible de faire des réunions. Ce n'était pas un service à faire dans les Teams pour la classe, mais bon, ça ne devrait pas effluencer votre choix trop trop de toute façon.